Mon premier semestre s'est bien passé, au vu des résultats. En UE1, j'ai eu 15,5 sur 20. En UE2, j'ai eu 17,5. En physique, j'ai eu 20. Et en maths, j'ai eu 12,5. Ça change vraiment du lycée et de ce qu'on connaissait avant. Mais avec de la motivation et du travail, c'est possible d'aller jusqu'au bout en tout cas. L'après, je reprenais mes cours, je les annotais ou quoi, je les lisais déjà une fois. Et le week-end, je reprenais ceux de la semaine. Et si j'avais un peu plus de temps, je reprenais d'autres cours que je maîtrisais moins bien. On pouvait voir sur quoi on allait tomber, sur quoi on allait être testé, sur ce qu'il fallait apprendre. Donc on gagnait du temps. Parce qu'il y a des matières qui ne sont pas forcément évidentes, notamment la physique à la fac. Et ici, on a l'impression de redécouvrir en fait. Pour moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté en tout cas. Les cours, on retravaille ou on prend de l'avance sur les cours par rapport à la fac. Donc c'est bien parce qu'on peut poser des questions sur les trucs qu'on n'a pas tout de suite compris. Et les planchages, ça permet vraiment de nous entraîner. Et il y a des questions de planchage qui tombent au concours. Du coup, c'était vraiment très important. Les planchages d'horizon m'ont beaucoup aidé. C'est super important de s'entraîner à faire des QCM parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est pas facile de cocher des cases, la bonne case, au bon endroit, en un temps qui est limité. Donc c'est super important de s'entraîner à ça. C'est un rythme de travail qui est personnel. Il faut faire comme on pense devoir faire, ne pas avoir de regrets après. Il ne faut pas qu'on se dise « Ah, si j'avais plus travaillé, ça aurait été mieux. » Mais en tout cas, il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte et il faut faire son propre rythme soi-même. Et il ne faut pas croire tout ce qu'on rappe !